alors que dire de cette année 2021 avec les clés de naissance on peut avoir quelques pistes très intéressantes c'est à dire que le 1er janvier 2021 la clé de naissance est une clé 2977 c'est un peu la naissance de l'année et ce qui fait que la clé va nous donner la structure générale la structure existentielle de l'année 2021 qu'est ce que ça veut dire cette structure existentielle c'est la manifestation de cette année et sur quelle structure nous allons pouvoir nous appuyer pour vivre cette année en conscience si on regarde les quatre nombres de ces clés 2977 le premier nombre il parle du repère c'est lié au temps c'est qu'est ce que quelle est la référence cette année et bien regardez la référence cette année c'est le 2 et le 2 dans la lecture des antennes nombres de la biologie le 2 c'est de se laisser surprendre c'est de n'avoir aucune attente aucun projet aucune anticipation juste se laisser surprendre c'est à dire c'est ne pas suivre une voie c'est même cesser de suivre une voie puisque si je suis une voie je suis si je parcours une voie c'est pour aller quelque part et bien la façon de se situer cette année c'est d'abord et avant tout de ne rien interpréter de se laisser surprendre par cet inattendu permanent donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal d'avoir comme point de repère du jamais vu mais c'est ça cette année c'est un bouleversement total avec comme point de repère du jamais vu le deuxième nombre de la clé de 977 c'est donc le 9 et ce deuxième nombre parle toujours de l'action et avec le 9 l'interprétation du 9 c'est que c'est une action où on ne fait que se laisser oeuvrer par le constat de la vie le 9 ça veut dire qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à enlever il n'y a rien à ajouter il y a cessé de faire et se laisser oeuvrer en permanence par la vie donc c'est ça l'action donc vous avez compris le 2 se laisser surprendre l'action c'est se laisser oeuvrer se laisser oeuvrer ça veut dire que c'est ne pas lutter contre et c'est en même temps ne pas être en résistance c'est se laisser conduire sans remettre complètement à la vie le troisième nombre de la clé c'est le 7 et il parle de la seule et unique façon de pouvoir être en paix et bien cette année 2021 nous ne pouvons être en paix que si et seulement si nous sommes dans la certitude que tout ce qui nous arrive tout ce qui se passe est au service de la conscience et que tout ce qui nous arrive tout ce qui se passe a du sens mais c'est pas à nous de donner le sens et ça c'est ce que nous allons voir dans le quatrième nombre le quatrième nombre qui à nouveau un 7 ce quatrième nombre il nous il nous dit que ce que nous avons à respecter c'est notre vérité profonde la vérité profonde que nous avons du fait de l'expérimentation de la vie et bien nous savons de par l'expérimentation de la vie que nous avons à prendre la responsabilité de ce qui nous touche à répondre des événements qui nous touchent et donc nous avons à cesser de vouloir donner du sens à la vie parce que vous comprenez bien que si je veux donner du sens à la vie je ne peux donner comme sens que ce que je connais donc à ce moment là je ne suis plus dans le respect de se laisser surprendre donc nous avons à cesser de donner du sens à la vie et nous avons à laisser la vie prendre sens là aussi c'est une c'est un changement complet nous sommes tellement habitués à vouloir donner du sens à notre vie et quand nous voulons donner du sens à notre vie c'est que nous voulons réparer nous voulons réparer les événements de notre vie et bien non il n'y a rien à réparer il ya à laisser la vie prendre sens en répondant à tout ce qui nous touche si ça nous touche c'est que ça parle de nous et ça parle de quelque chose qui est en nous qui doit être révélé donc regardez cette naissance de l'année les informations qu'elle nous donne alors on pourrait développer dans tout l'arbre de la clé mais je vais simplement parler de deux autres nombres et le cet autre nombre c'est la somme de ces quatre nombres en bionologie dans les clés de l'essence la somme de ces quatre nombres ça s'appelle l'essence de réalisation ça veut dire c'est c'est l'essence dans lequel on s'accomplit et bien la somme de ces quatre nombres elle fait encore 7 7 c'est vraiment toute cette dimension spirituelle et le 7 ça veut dire que nous nous réalisons lorsque nous laissons la vie prendre sens mais si la vie n'a pas de sens pour nous si nous si nous vivons cette vie comme victime comme coupable voire même comme sauveur nous ne nous réalisons pas donc l'essence de notre réalisation c'est justement de laisser la vie prendre sens et l'autre nombre qui est la somme des trois premiers nombres donc la somme des trois premiers nombres c'est 2 9 7 cette somme de ces trois premiers nombres ça fait 9 et cette somme de ces trois premiers nombres ça s'appelle l'illusion ou l'évidence et bien la grande illusion c'est justement de croire que nous avons à nous battre contre les événements c'est justement de croire qu'il faut lutter qu'il faut réagir nous avons à nous installer dans une évidence absolue que tout est déjà accompli et que les choses ne dépendent pas de notre pouvoir personnel mais plus nous nous installons dans le pouvoir dans le vouloir plus nous installons dans la survie et nous entretenons ce qui est en train de se passer dans cette dualité donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous partager cette lecture de ce premier jour de l'année de façon à à pouvoir se reconnaître parce que les événements de 2020 nous mettent pour certains dans une dans une inquiétude dans un doute dans des peurs et puis pour d'autres nous installe dans cette cette possibilité d'une d'un changement radical de vie et et c'est vraiment cela que je voudrais partager avec vous c'est ce changement d'attitude intérieure qui fait que tous ces événements là sont au service de notre réalisation et au service de notre conscience donc bien sûr que quand je dis nous avons il ya cesser de lutter ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire il ya à se laisser porter il ya affaire en sortant de l'idée de l'urgence en sortant de l'idée que les choses dépendent de notre pouvoir personnel ce n'est plus de notre pouvoir nous avons à nous en remettre complètement à la vie c'est à dire que c'est même le mot qui m'est venu c'est le mot réédition totale nous sommes invités à une réédition totale cette réédition totale c'est d'abord de sortir de tout projet de toute attente c'est arrêter de vouloir un résultat à notre action c'est ne pas vouloir modifier le constat des choses que nous faisons